Christ Aurel découvre aujourd'hui avec bonheur le montage audiovisuel. Mais quelques années plus tôt, elle a connu un échec avec beaucoup d'émotions. Quand j'ai appris que j'avais échoué au bac, j'avais envie de mourir. C'est que c'était... la douleur était tellement immense que... j'avais même plus envie de reprendre encore la classe éternelle. Je ne voulais plus du tout aller à l'école. Je suis tombée même malade à cause de ça. Les échecs scolaires traumatisent plusieurs enfants. La pression des parents, celle des enseignants, ajoutée à la honte et à la peur de ne pas y arriver une seconde fois, peuvent précipiter l'enfant dans un profond abîme. Un accompagnement psychologique est alors nécessaire. Ce qui se passe, c'est que les parents ne connaissent pas le suivi psychologique des enfants. Et aussi, les apprenants, eux aussi, ne savent pas qu'il faut se faire accompagner. Je souhaiterais simplement que, pour ce genre de cas, les parents s'avisent, des gens avisés, pour les aider à accompagner les enfants qui ont connu des échecs. Là, ça va les aider, non seulement à détecter ce qui est à la base de l'échec, et comment ils peuvent-ils se prendre psychologiquement pour surmonter ces difficultés, ces pressions des parents. Et pour finir, je dirais aux parents de ne pas mettre la pression ou les insultes sur les enfants qui ont connu des échecs. Parce que ça les traumatise davantage. Et lorsqu'on est traumatisé, on ne peut pas donner le meilleur de leur soin. S'offrir les services du psychopédagogue ou du psychologue peut aussi paraître inopportun ou stigmatisant dans nos sociétés africaines. Il faut alors que les parents et les enseignants de ces apprenants se donnent la main pour accompagner l'enfant à surmonter son échec. C'est aux parents d'apaiser ces enfants et de leur dire, non, tu es capable encore d'aller de l'avant. Ce n'est qu'une bataille qui a été perdue. Et tu peux faire mieux que même ceux qui sont en avance aujourd'hui sur toi. Ça, c'est très important. Et arriver à l'école, il serait de bon temps que l'enseignant qui veut tenir sa classe et qui a une idée au préalable de ces enfants qui ont échoué l'année dernière, qui ont connu l'échec, et les stratégies pédagogiques nécessaires pour pouvoir aborder ces enfants-là dans leurs apprentissages et les rassurer. C'est très important. L'échec scolaire n'est pas souhaitable, mais lorsqu'il survient, il devrait constituer un électrochoc pour l'enfant.